malheureusement j'ai identifié deux groupes de personnes dans la communauté dans l'église la communauté des fois on va dire des personnes qui ont fait de sa communauté des fois une boule un club social ils protègent et ils se relationnent avec ceux qui sont autour d'eux mais ils ont fait de ça ça en groupe fermé et ils regardent ceux qui sont à l'extérieur entre guillemets comme des personnes de deuxième classe voilà ils sont deux en croyant des personnes qui sont des athéistes ou deux je sais pas quoi donc voilà mais nous on est les meilleurs même si on ne le dit pas inconsciemment on le croit c'est triste ça et c'est pas le but parce que l'église a été appelée à témoigner et attirer et à toucher les gens qui ne croient pas en dieu pour le montrer l'amour de dieu donc il faut réfléchir mais de l'autre côté j'ai trouvé aussi des autres dans l'église qui font justement le contraire ils ont compris que le début de l'église on traite grèce gracieusement ceux qui sont dehors on lui parle de l'amour des dieux on les parle de voilà venez connaissez on les invite on est patient même s'ils font des bêtises on sait qu'on pense qu'elles sont des bêtises mais une fois qu'on est dans l'église dans notre cercle de comme de fois de commune la communauté on est on je retrouvais que ces types de personnes parfois ils sont vraiment des entrents en gens avec ceux qui sont dans l'église déjà ceux qui ne n'agissent pas on ne se comporte pas comme ils pensent qu'il faut le faire alors tu devrais faire pas ça tu devais faire comme ça 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 je suis étonné de voir comme la même personne parle d'une façon différente à ceux qui ne sont pas des tout croyantes et très amèrement à ceux qui sont des dons peut-être que tu es près du monde tu es trop près du monde tu es comme les autres les non croyants comme tu peux parler comme ça et après à ceux qui tu viens de critiquer leur dit que dieu est amour ça m'étonne énormément il ya un chapitre dans la bible lévitique 19 qui peut excuser apparemment les deux positions dans les versets 18 lévitique 19 18 il est dit que nous devons traiter à ceux qui sont de notre peuple comme et les aimer comme à nous mêmes et c'est vrai il faut prendre soin de notre communauté et les aimer comme nous nous avons à nous mêmes on peut s'arrêter là mais non si tu continues à lire tu arrives au verset 33 et 34 et nous allons voir que là nous dit et l'étranger ce qui n'appartient pas à ton peuple qui n'appartient pas à ta communauté tu dois l'aimer et le traiter aussi comme tu t'aimes à toi même alors à la fin du chapitre tu te rends compte que pour dieu il n'y a pas d'acception des personnes d'exception c'est pour dire ça doit être pareil pour tous ceux qui sont déjà dans la communauté et ceux qui sont absolument dehors de la communauté tu dois les aimer comme tu t'aimes à toi même alors pourquoi nous devenons schizophrénique excusez moi de dire ça de parfois critiquer ceux qui sont dehors et voilà protéger ceux qui sont dedans et parfois c'est justement le contraire oui on voilà on est dans les tapis rouges pour vous soyez les bienvenus mais ceux qui sont dedans on les donne des gifles on les claque écoute on n'a pas du tout compris quel est l'amour de dieu et sa grâce sa grâce est universelle pour tous soit des croyants ou non alors nous devons traiter les autres comme dieu veut que nous les traitons faisons et ne faisons pas justement le contraire ne faisons pas cette différence entre ceux qui sont dehors ceux qui sont dedans alors démontrons que nous avons bien compris quel est l'amour de dieu et sa grâce et sa grâce et sa grâce